Salut tout le monde, bienvenue sur ce neuvième épisode de la série pour créer un jeu en 2D facilement sur Unity. Aujourd'hui on va ajouter la notion de différents niveaux. On va donc avoir plusieurs niveaux, différents visuellement ou très semblables, peu importe, et on va permettre à notre personnage, à notre joueur, de pouvoir donc passer facilement d'un niveau à un autre. Vous allez voir que la technique de base pour passer d'une scène à une autre, c'est vraiment très simple. La seule difficulté, elle vient de la transition entre les deux selon les différents systèmes qu'on a dans notre jeu, dans notre scène principale, et éventuellement d'autres éléments qui sont à prendre en compte pour le bon fonctionnement de notre jeu en général. Donc je suis sur le projet habituel, je suis sur mon niveau habituel, donc si j'appuie sur play, le jeu va simplement se lancer, j'ai mon personnage dans la scène, mes ennemis, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer maintenant un deuxième niveau. Pour des raisons assez évidentes, vu que le but c'est quand même de vous montrer le système assez rapidement, je ne vais pas m'amuser à recréer toute une scène avec un décor différent. Ce que moi je vais faire, c'est que je vais dupliquer la scène qu'on a actuellement, je vais simplement la renommer, comme ça j'aurai un niveau 1, un niveau 2, et on pourra ensuite tester simplement la scène du niveau 2. Donc actuellement, cette scène, vous voyez tout en haut de mon écran, il y a marqué Sample Scene. Donc ce que vous avez ici, c'est le nom de la scène sur laquelle vous êtes actuellement. Et juste avant, vous avez le nom de votre projet. Donc chez moi, on voit que c'est bien Sample Scene, c'est-à-dire que moi, depuis le début de la série, j'ai créé mon premier niveau sur la scène exemple, c'est-à-dire la première qui se charge automatiquement sur Unity. Donc celle-là, par défaut, vous la retrouvez ici dans Scène, si vous avez fait comme moi. Donc elle est ici, Sample Scene. Si vous ne savez pas où elle est, vous prenez simplement le nom que vous avez là-haut, vous le tapez dans la recherche, donc Sample Scene. Si je clique sur cet élément, on voit en bas la hiérarchie. Donc on voit qu'elle est dans Asset, Scène, Sample Scene. Donc c'est exactement ici, comme je viens de vous montrer. Cette scène, je vais appuyer sur la touche F2 de mon clavier, et je vais la renommer en Level 01. On va me demander de recharger la scène, ce qui est plutôt normal vu qu'elle est ouverte actuellement. Donc je vais simplement faire Reload. Vous ne devriez pas voir de choses particulières qui vont changer. Simplement, le nom de la scène a été changé. Donc on le retrouve dans le projet ici. Dans la hiérarchie, ici, on a le nom de la scène. Et tout en haut, on a aussi Level 01. Je vais cliquer sur Level 01. Je vais faire CTRL D pour dupliquer ce niveau. Vous allez voir qu'on a un autre niveau qui va se créer. Et Unity est très intelligent quand il trouve des 0,1, ou plus généralement des chiffres, en fait. Il va directement l'incrémenter. Donc en le dupliquant, il ne m'a pas fait un Level 01 entre parenthèses 1, comme ferait Windows par exemple. Là, il m'a directement fait un Level 02. Donc c'est parfait. Je vais double-cliquer sur Level 02. Dans l'onglet scène, vous ne devriez pas voir de changement, vu que ce sont les mêmes scènes. Par contre, on peut voir maintenant dans la hiérarchie que j'ai bien ici Level 02 qui est marqué. Pareil, tout en haut. Maintenant que je suis sur cette scène 2, si j'appuie sur Play, tout est exactement pareil. Vous n'allez voir absolument aucun changement par rapport à la scène numéro 1 qu'on avait juste avant. Le but, maintenant, ça va être de passer de la première scène à la deuxième scène, à l'aide simplement d'un script. Ce que l'on va faire, par contre, avant de commencer à développer le système de passage d'un niveau à un autre, je vais très très rapidement faire quelques petites modifications sur ce niveau 2, juste histoire qu'on le reconnaisse. Parce que là, vraiment, visuellement, c'est exactement le même, les mêmes plateformes, etc. Donc très très rapidement, je vais aller dans ma grid, je vais aller sur Props, dans ma Tile Palette, et je vais simplement ajouter une petite montagne ici, juste pour qu'on puisse reconnaître. Donc dans mon niveau 2, j'ai une petite montagne, et je vais, par exemple, effacer le coffre. Voilà. Comme ça, on fera bien la différence entre les deux niveaux. C'est une différence qui est très légère, je vous l'accorde, mais ça suffira largement. On va sauvegarder cette scène, on va ensuite aller dans Level 01, et on va s'attaquer au script pour passer d'une scène à une autre. Je vais désactiver mon ennemi, pour l'instant, je n'en aurai pas besoin dans ce niveau, il va juste nous embêter. Et ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant créer une zone qui va me permettre de passer au niveau suivant. Donc en fait, on va utiliser un système de trigger que vous connaissez très bien, maintenant, vu qu'on l'a utilisé plein de fois depuis le début de la série. Et lorsque le joueur va être détecté à l'intérieur du trigger, à l'intérieur d'une certaine zone, eh bien, on va dire à Unity, voilà, le joueur est arrivé, par exemple, à la fin du niveau, donc on va aller charger le niveau suivant. Alors en soi, on n'a pas besoin de visuel pour cette zone, on pourrait faire une zone invisible, mais pour rendre quand même la chose un petit peu jolie, je vais simplement aller télécharger un sprite d'une porte, pixelisée comme ça, qu'on va ajouter dans notre jeu, et on va faire en sorte que lorsque le joueur rentre en contact avec la porte, eh bien, on va considérer qu'il ouvre la porte, qu'il part, etc. Donc pour l'instant, on ne va pas animer ça, le but, c'est vraiment d'avoir le système fonctionnel. Du coup, ce que j'ai fait en quelques secondes, littéralement quelques secondes, c'est que j'ai fait un sprite, une tile, toute simple d'une porte. Je vous mets le lien en description si vous souhaitez la télécharger. D'ailleurs, je viens de voir qu'elle n'est même pas symétrique sur le haut. Bon, ça, ce n'est pas grave, je le corrigerai en off avant de vous mettre cet élément en téléchargement. Ce petit visuel, je vais faire un glisser-déposer dans Imports. Je vais cliquer sur cet élément que j'ai téléchargé. Le sprite mode, on va laisser en single, du coup, vu qu'effectivement, on n'a qu'un seul élément. Cette porte, elle fait du 32x32, donc elle fera le double de la taille de notre personnage. A savoir que là, j'ai importé un élément tout seul, mais on aurait pu très bien découper cet élément en 4 carrés de 16x16, et on aurait pu faire une mini-tile sheet. Ça aurait tout à fait été possible. On ne va pas trop se compliquer la vie, comme je l'ai dit. Le visuel, il n'est même pas nécessaire pour cette vidéo aujourd'hui, mais c'est juste pour avoir une petite indication visuelle de où aller pour passer au niveau suivant. Au niveau du filter mode, on va en Point No Filter. Compression, on va mettre None. Max Size, on va mettre à 512, ça devrait suffire. Et on peut faire un Apply. Maintenant que c'est fait, je vais glisser ma porte dans la scène. Encore une fois, je clique sur Apply si c'est nécessaire. Cette porte, je vais un petit peu adapter sa taille, parce que là, les pixels sont tout petits. Donc en gros, on devrait avoir une porte qui fait à peu près cette taille. Au niveau des pixels, ça a l'air de bien être le même ratio que pour le personnage. Donc voilà, je vais faire ça comme ça. Vous remarquerez que j'ai fait ça vraiment à la va-vite. On peut peut-être mettre 2x2x2 au niveau du scale. Voilà. Donc cette porte, je vais la mettre au bout de mon niveau. Et je vais dire que lorsque le personnage va rentrer en contact avec cette porte, je vais passer au niveau suivant, donc au level 02 qu'on a créé juste avant, qu'on a dupliqué. Donc sur cette porte, je vais la renommer en... On va simplement laisser dehors pour l'instant. Je vais ajouter un component. Ça va être un BoxCollider 2D, que je vais marquer comme East Trigger. Et c'est lorsqu'on rentre dans cette boîte de collision qu'on va lire le code pour passer à la scène suivante. On va maintenant passer au script. Donc pour ça, je vais ajouter un autre component sur cette porte. Et je vais l'appeler Load Specific Scene. Donc chargez une scène spécifique. Vous pouvez double-cliquer sur ce script pour l'ouvrir dans votre IDE. Et on va ajouter vraiment au niveau du code, c'est vraiment quelque chose de rudimentaire. Vous allez voir, c'est quelque chose qu'on a déjà fait avec les triggers. Donc on va effacer ce qu'on a par défaut. On va faire une Void On Trigger Enter 2D. Vous connaissez la chanson. On fait une vérification sur l'objet qui rentre dans cette boîte de collision. Donc on va voir si l'élément qui rentre dans cette boîte, il a le tag Player. Et à l'intérieur, il faut juste qu'on marque maintenant la ligne qui va nous permettre de charger la scène suivante. Sauf que sur Unity, pour pouvoir passer d'une scène à une autre depuis quelques années maintenant, il faut qu'on utilise un namespace particulier pour dire à Unity qu'on va utiliser le système de scène. Et donc il faut nous donner l'accès aux méthodes pour charger une scène, pour recharger la scène actuelle potentiellement, ou encore faire plein d'autres choses. Pour faire ça, il faut qu'on fasse un usingUnityEngine.SceneManagement. Vous ajoutez cette expression en haut de votre script. Et nous, on va faire un sceneManager.loadScene. Et entre parenthèses, on va préciser la scène qu'on veut aller charger. On peut charger une scène de deux manières différentes. Soit par son sceneBuildIndex, dont on va revenir dans un instant. Soit par son nom. Donc nous, dans notre cas précis, on connaît le nom de la scène. Le sceneBuildIndex, vous ne le connaissez pas. Et moi non plus, parce qu'on ne l'a pas encore fait. Mais en gros, ici, entre parenthèses, je peux juste mettre une double côte et dire level02. Et du coup, ce script, il va aller charger la scène numéro 2. Par contre, pour pouvoir charger une scène dans Unity, pouvoir l'utiliser en fait dans l'onglet Game, il faut qu'on renseigne cette scène comme étant dans le Build Settings, comme les scènes dans le Build. Je m'explique. On va aller dans File, Build Settings. Et vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir. Tout en haut, vous avez une section Scene in Build, au pluriel, avec une ou plusieurs scènes, ou peut-être aucune, mais ça m'étonnerait. Et ce que veut dire cet élément, c'est qu'on peut utiliser level01 dans un build ou dans la fenêtre Game. Mais pour pouvoir utiliser notre level02, et donc tous nos futurs niveaux, en fait, toutes nos différentes scènes, il faut qu'on les ajoute ici. Donc ce que vous pouvez simplement faire, vous faites un glisser-déposer de level02, depuis votre dossier Asset, à l'intérieur ici de Scene in Build. Et du coup, ça va vous ajouter la scène que vous venez de glisser. Et ça, il faudra le faire pour chacun de vos niveaux. Si vous faites 100 niveaux, il faudra glisser les 100 scènes à l'intérieur du Build ici. Vous remarquez sur la droite qu'on a un numéro qui est attribué, et ça c'est le fameux Index. En fait, c'est un identifiant pour récupérer la scène basée sur un identifiant unique. Donc si je dis que je veux récupérer la scène 0, ça sera level01. Si je dis que je veux récupérer la scène level02, je peux utiliser l'expression 1, donc l'id1. Et donc ces id, c'est ce dont je vous parlais avant, on peut chercher une scène, on peut la charger par son nom ou par son identifiant. Donc que je mette ici level02 ou 1, parce que 1 c'est level02, comme vous pouvez le voir, et bien ça va charger la même scène. Je pense que le mieux, c'est quand même de charger une scène par son nom. C'est vrai que généralement, on dit plutôt que quand on veut récupérer un élément, on se base plutôt sur un identifiant unique, je suis tout à fait d'accord. Sauf que potentiellement, l'ordre de ces scènes peut changer. Par exemple, je peux mettre level02 au-dessus de level01, et du coup, il va prendre l'index 0. Et ça veut dire que l'identifiant de la scène peut changer en fonction de l'ordre dans lequel vous allez glisser vos scènes. Et donc, c'est important de plutôt se baser sur le nom, selon moi, que sur l'identifiant. A savoir aussi, alors ça, on le verra beaucoup plus tard, mais la première scène que vous avez tout en haut de votre scène in build, donc votre scène avec l'identifiant 0, c'est la première scène qui va être chargée lorsque vous allez lancer votre jeu au format build. C'est-à-dire que plus tard, dans la série, on fera un fameux build, c'est-à-dire qu'on reviendra d'ailleurs dans cette fenêtre, et on fera le jeu au format .exe par exemple, pour pouvoir y jouer en dehors de Unity. Et donc, c'est la scène qui est tout en haut, qui sera chargée en première. Mais ça, on y reviendra. En attendant, vous pouvez fermer cette fenêtre. Et maintenant, on devrait déjà pouvoir tester ça. Donc je vais sauvegarder, je vais appuyer sur play, je suis donc dans ma scène, et je vais aller rentrer en contact avec la porte. Et vous pouvez voir qu'on a eu un changement visuel, et je suis maintenant bien dans mon level 0,2. Je donne bien le niveau avec la petite montagne, et le niveau où l'ennemi est activé. Et je n'ai pas la porte, également. Donc ça fonctionne, on est passé très facilement de notre niveau 1 à notre niveau 2. Sauf que, comme vous pouvez le voir, la vidéo est encore un petit peu longue. On est loin d'avoir terminé. Comment est-ce que ça se fait, et pour quelles raisons ? Déjà parce qu'on a rajouté aux précédents épisodes, la préfab de notre coin, par exemple. Donc je vais la glisser dans la scène, et je vais juste appuyer sur play. Si je rentre en contact avec cette pièce, je gagne une pièce dans mon inventaire, comme vous pouvez le voir ici. On avait également mis en place une touche sur notre clavier. Alors je ne sais plus laquelle c'est. Donc c'est la touche H, chez moi, qui me permet de m'infliger à moi-même des dégâts. Donc vous voyez que la barre de vie, elle descend à chaque fois que j'appuie sur cette touche. Donc ok, il s'est passé des choses dans ma scène. J'ai perdu de la vie, j'ai gagné des pièces. Je vais passer à mon niveau 2. Et là, surprise, ma vie est complètement régénérée, elle est revenue à 100%, et j'ai perdu toutes mes pièces. Donc comment est-ce que ça se fait ? Ça, c'est parce qu'on n'a pas de lien, en fait, entre les objets qu'on a dans notre scène 1 et dans notre scène 2. Alors quand je parle de scène, je parle de level ou de niveau. C'est vraiment la même chose. Donc il n'y a pas de lien, c'est-à-dire que les données qu'on a récupérées, les choses qu'on a récupérées, qu'on a perdues dans le niveau 1, eh bien, dans le niveau 2, on s'en fiche actuellement. On a vraiment perdu toute trace, en fait, de ce qui était arrivé à notre joueur dans les scènes précédentes. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être normal, et peut-être que c'est ce que vous voulez, vous voulez que tout soit remis à zéro en passant d'une scène à une autre. Mais je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes comme moi, et s'il s'est passé des choses dans le niveau 1, vous avez perdu de la vie, vous avez gagné des pièces, vous aimeriez quand même les garder dans le niveau 2. Et c'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui. Et en fait, c'est ce qui fait que cette vidéo est un petit peu longue, en fait. C'est pas tant le changement de niveau qui est compliqué à mettre en place, comme vous venez de le voir, mais c'est plus le fait de garder les données d'une scène à une autre, d'un niveau à un autre. Donc, maintenant, on va passer à la suite. On va juste faire une petite amélioration dans notre script avant de continuer, parce que sinon, je vais l'oublier. Ici, on charge une scène avec un nom en dur, c'est-à-dire que là, si j'utilise ce script à un autre endroit, on chargera toujours les vols 0.2. Donc, vous l'avez peut-être deviné. On va créer une variable publique de type string qu'on va appeler scène name. Et on va copier-coller scène name entre les parenthèses, ici. Ça nous permettra simplement de charger vraiment la scène de notre choix avec ce même script. Parce que si on utilise un script en dur, il va falloir qu'on fasse un script pour charger chaque niveau. Et si on a 100 niveaux, je pense que vous êtes pareil que moi et vous n'avez pas envie de faire 100 scripts pour ce système-là. Donc, faisons quelque chose de propre et de générique. Alors, après avoir sauvegardé ce script, je vais juste aller sur ma porte et vous voyez qu'ici, maintenant, j'ai le scène name, ici. Et là, il faut que je précise le nom de mon niveau. Donc, c'est level 0.2 chez moi. Vu qu'actuellement, je suis dans le niveau 1 et je veux charger le niveau 2. Faites très attention aux majuscules dans les noms de scène. C'est très important. Chez moi, dans scène, j'ai bien un L majuscule au début. Le reste en minuscule est 0.2. Et là, j'ai mis pareil. Si vous mettez en minuscule ou si vous mettez un caractère qui change, forcément, la scène ne sera pas chargée et Unity va même vous renvoyer une erreur en vous disant que cette scène n'existe pas. OK. On va maintenant faire en sorte de garder les données en passant d'une scène à une autre. Pour commencer, on va aller dans le niveau 2 et on va supprimer tout ce qui doit venir de la scène 1. donc de la scène précédente. On va procéder par élimination. La main caméra, on en a une dans le niveau précédent. On veut garder la même caméra donc celle-là, on va la supprimer. Le joueur, pareil. On a un joueur dans la scène d'avant. On veut garder ce même joueur. Donc on supprime. Grid, dans notre exemple, on va le garder. Alors oui, on a une grid dans notre niveau précédent mais on n'a pas envie de garder la même. On a envie que ce soit un niveau différent avec des formes différentes. Alors chez moi, c'est très semblable. Comme je l'ai dit, je gagne du temps parce que je vous montre vraiment le principe et pas le visuel. Mais chez moi, j'ai par exemple la différence avec la petite montagne qu'on a ici. Donc la grid, je vais la garder. Ennemi, je peux le garder aussi parce que c'est vraiment très relatif à cette scène ici. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai un ennemi dans ma scène précédente que je vais réimporter et garder le même ennemi d'une scène à une autre. Donc tout ce qui est vraiment spécifique à cette scène, on le laisse. Donc ennemi y compris. Le canvas, c'est le canvas qui contient notre nombre de pièces et notre barre de vie. On en a déjà un et on veut absolument garder les mêmes données. On ne veut pas perdre la progression de nos pièces ni de notre barre de vie. Donc pareil, on le supprime de la scène. L'event system, on ne s'en est pas servi jusqu'à maintenant. L'event system, c'est ce qui permet de détecter les clics sur un canvas. Par exemple, dans Unity, on peut ajouter des boutons pour faire des menus, etc., chose qu'on fera dans cette série de toute façon. Et les event systems permettent d'interagir avec ces boutons. L'event system, il est ajouté par défaut par Unity lorsqu'on crée un canvas. Donc en fait, on en a déjà un dans la scène précédente, je ne crois pas en avoir parlé. Mais pour le coup, on va également le supprimer. Et pour terminer, on a inventory, pareil, on a déjà un inventaire dans notre scène 1, donc on va le supprimer. On a gardé dans cette scène 2 uniquement les éléments relatifs à cette scène. Si on avait eu des pièces dans cette scène, ce que je vais faire, on peut en ajouter. Alors je vais peut-être dupliquer pour que ce soit bien aligné. Voilà. Alors il y a la pièce qui est passée derrière la timemap, je vais augmenter l'order in layer ici, au cas où. Et du coup, notre scène ici est bien configurée. Tout ce qui est spécifique à cette scène reste ici. Maintenant notre but, ça va être de transférer les éléments importants de la scène 1 à la scène 2. Pour faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle le Don't Destroy On Load. Donc ne pas détruire au chargement. Don't Destroy On Load, c'est une méthode qui est fournie par Unity et qui va en fait marquer les éléments comme étant à ne pas détruire lors d'un chargement, c'est-à-dire lors d'un changement de scène en fait. Donc notre but, ça va être de simplement taguer les objets importants qu'on veut garder. Donc on va retourner dans notre scène 1, on sauvegarde cette scène 2. Et je vais créer un nouvel Empty. Donc je vais faire un clic droit, Create Empty, que je vais appeler Game Manager. Je vérifie qu'on n'en est pas déjà un. Non, on n'en a pas encore. Donc le Game Manager, c'est généralement un objet qui va porter plusieurs scripts, plusieurs composants. et donc ces scripts, ces composants, ça va être des scripts relatifs à notre jeu. Par exemple, un menu Pause pourrait aller sur notre Game Manager. Un script qui nous permet de garder les éléments comme on va le faire aujourd'hui d'une scène à une autre peut se mettre sur le Game Manager. Ça peut être éventuellement aussi la gestion du son. Actuellement, on n'a pas mis de musique, on n'a pas mis de son pour l'instant. Enfin voilà, cet élément, Game Manager, vous le retrouverez dans pas mal de jeux et dans pas mal de mes tutos d'ailleurs. C'est une technique que j'utilise beaucoup. On va ajouter un script dessus. Je vais l'appeler Don't Destroy On Load Scene. C'est un petit peu long mais au moins on sait de quoi ça parle. Donc on crée ce script. On va l'ouvrir. Et vous allez voir que le principe peut être très simple. On va juste garder le Using Unity Engine et on va garder la fonction Start qu'on va peut-être même transformer en Awake pour qu'elle soit lue dès le début avant même Start. On va enlever le commentaire. Donc comme j'ai dit ce script il va nous servir à taguer les objets qu'on veut absolument garder d'une scène à une autre. Donc c'est tout simple. Il va falloir qu'on appelle une méthode Don't Destroy On Load en précisant quel élément on ne doit pas détruire. Tout simplement. Pour faire ça et vu qu'on a plusieurs éléments à garder au changement de scène on va créer une Array de type GameObjects. Donc on va créer un tableau d'objets qu'on va appeler simplement Objects. et dans notre Void Awake on va faire une boucle on va faire un For Each et on va dire que pour chaque élément dans Objects on va faire un Don't Destroy On Load et entre parenthèses on précise élément et on sauvegarde. et c'est tout ce que va faire ce script. On va lui donner des objets et lui lorsque le jeu va démarrer il va passer sur chacun de ces objets et dire cet objet ne doit pas être détruit celui-là non plus celui-là non plus etc. pour chaque objet qu'on a dans notre Array. Je vais revenir sur Unity sur mon Game Manager vous voyez maintenant le script Don't Destroy On Load avec notre ici Array Objects avec une taille de 0 pour l'instant. On va préciser à l'intérieur de cet élément les différents objets qu'on veut garder dans la scène suivante. Donc ce que vous pouvez faire c'est que vous cliquez bien sur Game Manager vous l'ouvrez bien dans l'inspecteur vous cliquez sur le petit cadenas que vous avez là-haut ça va vous permettre de garder de verrouiller la fenêtre inspecteur ce qui fait que si je clique sur d'autres objets vous voyez que c'est toujours l'inspecteur du Game Manager qui est affiché. Ça sera assez pratique vu qu'on va tout glisser d'un coup donc on va faire une multi-sélection la main camera je veux la garder je reste appuyé sur control je clique sur le joueur le joueur je veux aussi le garder mon canvas je veux le garder je sélectionne aussi mon event system aussi mon inventaire aussi la porte elle ne nous intéresse pas elle est relative à ce niveau-là et on va garder Game Manager Game Manager va se garder lui-même d'une scène à une autre. maintenant que j'ai choisi tous ces objets je peux simplement faire un glisser-déposer sur Objects ici sur le nom de mon array et du coup automatiquement Unity va me lister tous les objets que je lui ai glissés donc tous ces objets maintenant ils vont être tagués comme Don't Destroy Unload et ils vont être gardés d'une scène à une autre et croyez-le ou non rien qu'avec ça on va avoir déjà un début de système fonctionnel j'attire votre attention sur le fait que ici dans ma hiérarchie j'ai Level 01 avec à l'intérieur tous mes objets de mon niveau vous allez voir que si j'appuie sur Play on va avoir un changement dans Level 01 on n'a plus que Coin, Ennemi, Grid et Door et on a une autre section Don't Destroy Unload avec tous les éléments qu'on a précisé auparavant donc on a en fait ici dans notre liste d'objets à ne pas détruire et donc à garder ce qui fait que maintenant si je ramasse par exemple cette pièce vous voyez que j'ai une pièce je vais aller passer au niveau suivant et vous pouvez voir que je suis bien passé au niveau suivant mais vous avez remarqué qu'on a un petit problème je vais arrêter le mode Play je vais aller dans mon niveau 2 vous avez vu que lorsque je suis passé dans mon niveau 2 je ne suis pas apparu ici au début de mon niveau je suis apparu ici juste à côté de l'ennemi et j'ai même pris des dégâts donc ça c'est vraiment pas très sympa pour notre joueur et je ne suis pas sûr qu'il apprécie donc qu'est-ce qui s'est passé pour que on en arrive ici à ce problème et bien en fait je vais aller dans level 01 je vais sélectionner Player je vais appuyer sur Play et j'attire votre attention sur les positions de notre joueur donc je vais me déplacer je vais m'approcher de la porte vous voyez que là mon joueur il est à peu près aux positions 11 et moins 3 je passe la porte et je suis exactement aux mêmes positions qu'avant donc à peu près à 11 et moins 3 donc j'ai été poussé par l'ennemi donc en fait ce qui se passe c'est que la position de notre joueur est gardée d'une scène à une autre ce qui dans notre cas n'est pas très agréable parce qu'on a envie en fait enfin du moins moi j'ai envie de faire apparaître mon personnage ici c'est à dire exactement pareil que sur la scène précédente c'est à dire au début du niveau donc mon personnage apparaît sur la gauche et il va devoir aller vers la droite pour continuer d'avancer dans le niveau et donc atteindre l'autre porte pour le niveau 3 puis 4 puis 5 etc donc on a un souci avec ces objets c'est que leurs positions sont gardées d'une scène à une autre alors en soi parmi tous les objets qu'on garde le seul objet qui nous pose problème c'est player parce que canvas peu importe où est-ce qu'il soit dans la scène c'est pas un problème pareil pour event system inventory game manager pour la caméra c'est un petit peu particulier parce qu'effectivement sa position est importante mais la position de la caméra elle est écrasée à chaque frame donc dans la fonction update on a un script sur notre main caméra je vous rappelle qui va en fait suivre le joueur donc en fait peu importe où le joueur est la caméra elle suivra dans tous les cas mais on a donc un problème de position sur notre joueur alors je vous avoue que je me suis un petit peu cassé la tête pour trouver un système pour pallier à ce problème en fait j'avais plein d'idées différentes mais il y en a certaines qui obligent à écrire énormément de scripts énormément de bidouillage aussi un petit peu pour pallier à ce problème et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de solution propre on va dire et proposée directement par Unity pour régler ce petit souci donc il va falloir qu'on triche un petit peu pour arriver à nos fins pour faire ça je vais aller dans mon niveau 2 et je vais créer un nouvel empty je vais créer un empty que je vais placer au début de mon niveau et que je vais appeler player spawn et je vais changer la petite image pour qu'on puisse voir cet élément dans la scène donc j'ai mon player spawn et on va ajouter sur ce script un nouveau component qu'on va appeler spawn player on va créer ce script on va l'ouvrir dans notre IDE et quel est l'intérêt de ce script ce qu'on va lui dire à ce script c'est que donc le joueur chez nous il apparaîtra à peu près ici et ce que va faire player spawn et plus précisément le script qu'on va écrire il va prendre le joueur et il va directement changer ses positions pour le mettre à ses positions à lui c'est à dire exactement là où il est donc chez moi au niveau de player spawn ici d'ailleurs j'ai appelé mon script spawn player c'est exactement l'inverse donc je vais le renommer en player spawn donc vous sélectionnez le script ici vous appuyez sur F2 vous renommez le script il faudra le réouvrir dans votre IDE et ici il faut changer spawn player en player spawn voilà très important le nom du script toujours le même que le nom de la classe si vous utilisez MonoBehaviour et donc maintenant ce qu'on va faire on va effacer ce qu'on a ici par défaut on va enlever les using inutiles et on va créer une void awake et on va faire un gameobject point find object object with tag donc celui-là pas de S à object on veut qu'un seul objet on veut qu'un seul élément et ça va être notre joueur on va préciser donc player on va accéder à la transforme de cet objet et plus précisément à ses positions et on va dire que ça va être égal à transform point position donc on va simplement récupérer le joueur qu'il y a dans la scène et le placer aux positions de la transforme actuelle transforme actuelle étant l'objet qui possède ce script donc notre fameux player spawn ici et rien qu'avec ça on va déjà pallier à un gros problème parce que si on sauvegarde cette scène on retourne dans level 01 j'appuie sur play je vais rentrer en contact avec la porte et vous pouvez voir que mon joueur a bien été placé au niveau de mon player spawn donc exactement là où j'avais mis le point à côté de mes pièces ici et mon joueur n'est donc pas apparu à côté de notre ennemi il n'a donc pas pris de dégâts directement au lancement donc c'est déjà plutôt pas mal mais les plus attentifs d'entre vous auront sûrement remarqué un petit bug visuel où on voit en fait la caméra défiler vers le joueur comme je viens de le reproduire ici donc ça pourquoi est-ce qu'on a ça ? simplement parce que la caméra quand on change de scène tout comme le joueur ses positions sont gardées donc par défaut elle est à moins 4 moins 2 à peu près chez moi et après ici elle est à je ne sais plus ce que c'était c'était 11 quelque chose et moins 3 je crois et du coup les positions de la caméra sont aussi gardées mais au moment où on change de scène il y a le script camera follow qui dans la fonction update va dire je suis censé suivre le joueur mais le joueur je ne suis plus du tout dessus il vient de changer de position du coup la caméra elle va vite faire un défilement pour retourner au niveau du joueur mais ça nous fait cet effet de transition de déplacement de caméra qui n'est pas forcément super agréable à regarder et c'est vrai que quand on change de niveau on s'attend à avoir quelque chose d'un petit peu plus propre et c'est donc ce qu'on va s'efforcer de faire maintenant en soi on a plusieurs solutions pour corriger ce problème j'ai essayé pas mal de choses en off et je pense que la solution la plus simple et surtout la plus agréable visuellement ça va être de faire un fondu entre les deux scènes un fondu c'est ce que je vous mets actuellement à l'écran donc concrètement on va faire un fondu au noir c'est à dire qu'on va passer de l'image actuelle vers un écran totalement noir c'est ce qu'on appelle un fade in donc fade in ça veut dire fade into the color fondre faire un fondu vers la couleur et ensuite on va faire un fade out c'est à dire qu'on va faire out of the color en dehors de la couleur et donc on va passer du noir vers l'image et donc le fait d'avoir ce fondu va en fait nous permettre de cacher entre guillemets ce déplacement de la caméra donc comment est-ce qu'on va faire ce système de fondu et bien si on veut passer de l'image actuelle à un écran complètement noir et inversement il faut qu'on ait cet écran complètement noir ça on va le faire dans le canvas de notre joueur donc vous cliquez sur canvas on va faire un focus dessus on va faire un clic droit UI on va ajouter une image dans le rect transform ici on clique on reste appuyé sur alt et on clique en bas à droite sur le stretch en horizontal et vertical on va ensuite choisir la couleur de notre fondu donc moi je vais faire ce qu'on appelle un fondu au noir c'est à dire qu'on va passer de l'image actuelle vers le noir donc concrètement on va faire ça on aura notre image ici et on va passer vers le noir on va changer en fait la transparence de la couleur et ensuite on va faire notre fade out c'est à dire simplement l'inverse on passe du noir vers l'image voilà donc ce qu'on va faire on peut renommer cet élément en fade system et pour créer nos fondus on va pas les faire via un script on va pas s'amuser à faire des calculs pour changer la transparence on va carrément faire une animation de la transparence de cet objet donc on va aller dans window animation animation on va avoir de nouveau cette petite fenêtre qu'on va glisser en bas de l'écran on va cliquer sur create je vais aller dans animation je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler fade system on va l'ouvrir je vais enregistrer une première animation que je vais appeler fade in donc ce que je vais faire c'est que je vais me mettre ici à zéro je mets bien enregistré je vais ouvrir la couleur de mon fade system et je vais passer le dernier élément ici le A la transparence à zéro ensuite je vais avancer dans ma timeline je vais aller à 1 je vais réouvrir ma fenêtre de couleur et je vais mettre ici mon alpha à 100% donc 255 et je peux fermer si j'appuie sur play maintenant alors je peux déjà couper l'enregistrement j'appuie sur play on va pouvoir voir notre fade in qui va se jouer en boucle donc on a notre première animation on va maintenant créer le fade out ça va simplement être l'inverse donc vous cliquez ici sur fade in create new clip on va l'appeler fade out enregistrer on clique sur enregistrer et on va donc faire on va donc partir de la couleur donc là on est sur un écran totalement noir donc ça c'est normal on va aller directement à 1 et on va passer ici la transparence au maximum donc si j'appuie sur le bouton pour arrêter l'enregistrement et sur play on a maintenant l'inverse on passe d'un écran totalement noir à un écran entièrement transparent donc ce qu'on peut faire c'est on peut faire un clic droit sur animation et close tab on va aller dans notre dossier animation fade system et ici vous retrouvez le fade in et fade out ces deux éléments ces deux animations se jouent actuellement en boucle il va falloir qu'on désactive ça parce que nous on veut que le fondu se joue une seule fois donc sur fade in on va désactiver le loop time et sur fade out pareil on désactive le loop time on va maintenant ouvrir fade system double cliquer dessus et ça va vous ouvrir l'animator de notre système de fondu avec ce qu'on a actuellement ici on va commencer par faire un fade in c'est à dire qu'on va passer de la transparence à la couleur si j'appuie sur play vous allez voir que mon jeu sera normal et tout doucement on va passer vers un écran complètement noir si maintenant je fais un clic droit sur fade out que je fais en set as layer default state ça va être l'inverse on va passer d'un écran noir à notre jeu et vous voyez que ça ouvre en fait la fenêtre d'une façon beaucoup plus agréable c'est pas un flash directement à notre joueur c'est on commence par un écran noir et tout doucement on lui révèle le monde la scène de jeu donc c'est une technique assez connue et très utilisée dans les jeux vidéo dans les films dans les vidéos youtube dans les miennes pour que ce soit un petit peu moins moins agressif et donc plus agréable à regarder le but ça va être de configurer cet animator pour qu'on puisse jouer d'abord le fade in et ensuite on va jouer directement le fade out et en fait pendant qu'on a ces animations qui vont se jouer nous on va charger notre scène numéro 2 et on va donc replacer bien notre joueur la caméra va suivre etc donc en fait il va se passer plein de choses dans la scène mais le joueur lui ne le verra pas parce qu'il aura cet écran noir à l'écran sauf que le problème actuellement c'est que que je mette fade out en layer default state ou que je mette fade in on a automatiquement une animation qui va se jouer et ça nous ça nous plaît pas on a pas envie de jouer l'animation de fade in ou de fade out dès le début du jeu on a envie de la jouer uniquement lorsqu'on va passer au niveau suivant donc pour faire ça on va utiliser une alors je sais pas si c'est de la triche je sais pas si c'est du bidouillage mais j'ai toujours fait comme ça c'est qu'on va faire un clic droit quelque part dans notre animator et on va créer un state empty on va cliquer dessus on va le renommer là-haut en empty et on va faire un clic droit dessus set as layer default state donc là par défaut ça va être ce ce layer cette animation en quelque sorte qui va être appelé par défaut mais comme vous l'avez compris cette animation est vide du coup si j'appuie sur play on ne va voir absolument aucune différence et par défaut vous pouvez voir que mon fade system il est activé donc ce qu'on va peut-être faire vous choisissez fade system et vous mettez la transparence à 0 par défaut donc vous ouvrez simplement la couleur ici et vous mettez alpha à 0 je reviens dans l'animator et j'ai donc dit voilà c'est le state empty donc c'est en fait une animation vide qui va se jouer comme on peut le voir ici non motion donc le but maintenant c'est que cette animation empty en fait elle va être jouée en boucle et nous ce qu'il nous suffit de faire c'est une transition vers fade in et ensuite une transition vers fade out donc on va jouer la transition vers le noir puis on va enlever le noir vers la transparence et ce qu'on peut même faire c'est faire une transition de fade out à empty ce qui va faire que une fois que la boucle sera bouclée c'est à dire on aura fait notre fondu entièrement vers le noir puis vers la transparence et bien on reviendra à empty et on pourra réutiliser notre système autant de fois qu'on le veut sans avoir à le réinitialiser via un script ou quelque chose comme ça par contre le seul élément qui va un petit peu nous embêter avec le système tel quel c'est que là une fois que empty aura fini de se jouer directement fade in va se jouer puis fade out puis ça va revenir à empty et en fait ça va se jouer en boucle donc il faut qu'on indique à unity qu'on va lancer le système de fondu uniquement selon une condition et pour ça dans animateur toujours vous allez aller ici dans parameters cliquez sur plus on va créer un trigger et on va simplement l'appeler fade in on va aller sur la transition entre empty et fade in et ici on va ajouter une condition fade in elle va se mettre automatiquement parce qu'il n'y en a qu'une seule et vous pouvez désactiver ici le as exit time entre fade in et fade out on va laisser ce qu'on a par défaut donc le as exit time qu'on a ici et exactement pareil ici entre fade out et empty donc on a juste une condition à mettre sur le début de notre boucle un trigger en fait ça va être simplement un appel on va faire référence à cet animateur et on va lui dire ok fade in est validé j'active fade in du coup ce qui va se passer c'est que la condition ici elle va être validée parce qu'on dit que si fade in est appelé on va jouer cette transition on va donc jouer cette animation une fois qu'elle est terminée vu qu'on a le as exit time on va passer à la suivante et une fois que celle-là est terminée as exit time on retourne à celle-là et cette transition ne va pas se rejouer instantanément parce que la seule solution pour la rappeler c'est de refaire un appel à notre trigger fade in tout simplement donc c'est ok pour ce système on n'a plus qu'à faire l'appel au bon moment quand est-ce qu'on veut activer notre système de fondu c'est simplement quand on change de scène c'est à dire lorsqu'on passe la fameuse porte qu'on a ajoutée au bout du niveau et ce qui nous permet de passer au niveau suivant c'est le load specific scene donc on va réouvrir ce script qu'on a créé aujourd'hui on va créer une référence à un animateur qu'on va simplement appeler fade system et ce qu'on peut faire directement ici on peut dire que si le joueur entre en contact avec la porte on va appeler fade system notre animateur et on va lui faire un set trigger et entre double côte le nom de notre trigger donc chez nous c'est fade in donc c'est exactement celui que vous avez utilisé ici faites bien attention aux majuscules comme d'habitude donc je vais appeler le trigger fade in et je peux mettre un point virgule sur ma porte ici il faut que je précise où est l'animateur de fade system donc je vais glisser mon objet fade system automatiquement l'animateur est récupéré j'appuie sur play et vous allez voir que malheureusement le résultat ne va pas être tout à fait au rendez-vous je touche la porte j'ai été téléporté et j'ai mon système de fade qui a été joué mais c'est un petit peu comme si tout avait été joué dans le mauvais ordre parce qu'on a demandé à lancer l'animation mais l'animation elle met au total deux secondes à se jouer une seconde pour le fade in une seconde pour le fade out sauf que nous directement après avoir demandé l'appel on a chargé la scène ce qui fait qu'en fait la scène elle a chargé tellement vite entre guillemets que notre système de fondu il n'a même pas eu le temps d'être synchronisé avec donc pour faire fonctionner ce système pile au bon moment on va utiliser une coroutine on en a déjà parlé on en a déjà utilisé donc pour utiliser une coroutine vous le savez on utilise système.collection on va créer notre coroutine on va créer notre coroutine donc un ienumerator qu'on va appeler load next scene pas besoin d'argument et à l'intérieur on va appeler notre système de fondu donc on va mettre notre fade system ici on va faire une pause dans notre code on va faire un yield return new wait for seconds et on va attendre un certain nombre de secondes ce certain nombre de secondes ça va être la durée de notre animation de fade in donc actuellement une seconde qu'on peut je pense mettre en dur dans le code vu que en théorie on ne devrait pas changer la vitesse de fade in et de fade out on y reviendra si c'est nécessaire et après avoir patienté une seconde c'est à dire que là on est pile au milieu de notre animation complète de fondu c'est à dire que là en fait au moment où la ligne suivante va être relue on aura un écran entièrement noir et c'est à ce moment là que nous on veut faire notre chargement de la scène suivante et du coup pour que le process soit complet on va simplement devoir appeler set coroutine depuis ici notre on trigger au lieu de tout faire ici donc là on va faire un start coroutine on donne le nom les arguments si nécessaire donc là il n'y en a pas et on peut sauvegarder ça et on peut aller directement tester encore une fois je vous spoil un petit peu malheureusement le système est plutôt pas mal mais on aura quand même une petite anomalie visuelle tout simplement parce que si je passe la porte mon animation se joue et là les plus attentifs auront sûrement remarqué qu'on voit toujours un petit peu le décalage de la caméra on voit quand même que notre caméra s'efforce de suivre le joueur qui lui a été replacé immédiatement via le script donc ça se voit surtout à la fin comment est-ce qu'on peut faire pour régler ça ? et bien franchement le système le plus simple ça va être de rallonger notre animation de fade in je vous montre pourquoi on prend fade system il faut qu'on fasse window animation animation j'aurais pas dû le fermer du coup je vais le remettre en bas on va aller sur fade in et pour rappel ce qui se passe c'est que cette animation va se jouer quand on va arriver ici donc quand l'écran sera entièrement noir on va lancer le chargement de la scène mais en même temps on va avoir notre animation de fade out qui va se jouer et donc petit à petit on va voir l'image et au moment où la scène sera réellement bien chargée et bien on sera encore dans notre système de fade mais notre joueur il verra encore un petit peu certains éléments du coup c'est à peu près à ce moment là on va dire à peu près à la moitié de notre fade out que notre scène est bien chargée et qu'on a donc la caméra qui se déplace super rapidement pour rattraper le joueur donc comment est-ce qu'on corrige ça comme je l'ai dit on va aller sur fade in tout simplement vous allez sélectionner les clés que vous avez ici à une seconde donc on va les prendre sélectionnez-les bien vous faites un ctrl-c pour les copier vous allez à on va aller à deux secondes et vous faites un ctrl-v ce qui fait que les clés que vous avez ici à une minute à une seconde pardon et à deux secondes sont exactement les mêmes donc ce qui va se passer si on joue l'animation complète on part de zéro on va faire un fondu au noir et ici on aura en fait une seconde entière où l'écran sera complètement noir ici on n'a pas d'animation réelle qui se joue mais du coup cette petite seconde de décalage entre la première partie de l'animation première partie du fondu et la deuxième partie du fondu elle va nous permettre d'avoir le temps de charger la scène et donc le joueur lui ne verra pas la petite anomalie visuelle de la caméra donc on va sauvegarder ça on va tester le système je vais appuyer sur play donc je ramasse ma pièce je vais me faire des dégâts pour qu'on puisse bien voir que les données soient gardées d'une scène à l'autre je vais rentrer en contact avec la porte animation de fondu écran noir on arrive sur la scène 2 et le joueur n'y a vu que du feu il n'a pas vu la petite caméra qui se déplace très rapidement le joueur qui est replacé automatiquement par un script et on peut voir qu'on a toujours les mêmes données toujours la barre de vie toujours les pièces et là je peux simplement continuer à jouer dans mon niveau 2 je peux interagir avec mes ennemis je peux potentiellement passer à un niveau 3 si vous ajoutez un niveau 3 derrière etc etc donc le système qu'on a mis en place concrètement il est terminé il fonctionne bien et il est surtout réutilisable je vous fais un petit résumé de ce qu'il faut faire si vous voulez rajouter un niveau 3 pensez à prendre des notes de ce que je vais vous dire ça vous sera utile et ça vous évitera de revenir sur cette vidéo pour vous souvenir et pour revoir ce qu'il y a à faire il faut que vous fassiez une nouvelle scène donc moi j'ai fait un level 02 donc vous pouvez faire un level 03 ctrl D pour dupliquer une scène déjà existante que vous avez sélectionné vous devez ajouter cette nouvelle scène dans le build settings donc ici vous faites simplement un glisser déposer de la scène que vous avez dupliqué dans votre scène que vous avez dupliqué vous ne devez garder que les éléments relatifs à la scène pas de joueur pas de canvas pas d'inventaire pas de game manager uniquement les pièces les ennemis le décor il vous faut absolument un élément player spawn qui porte le script player spawn également et qui va automatiquement récupérer le joueur pour le replacer et c'est absolument tout le seul élément supplémentaire mais qui l'aille dans l'autre scène c'est la fameuse porte donc c'est l'objet qui porte le script load spécifique scène et pour vous simplifier la vie ce que vous pouvez même faire c'est qu'on a un dossier prefab donc à l'intérieur on va créer des prefab de ces différents éléments ou du moins de ce qu'on peut on va créer une prefab pour door je vais le glisser dans prefab vous remarquerez que le nom ici est gardé il faudra évidemment l'adapter changer bien le nom de la scène que vous voulez charger et on perd le lien avec le fade system par contre et je viens de penser que la perte de connexion avec le fade system peut poser un petit problème donc ce que je vous propose très rapidement c'est qu'on corrige ce bug comment est-ce qu'on peut faire ça dans canvas fade system on va créer un tag ici on va faire plus fade system on retourne sur notre objet fade system on lui applique le tag qu'on vient de créer et ce qu'on peut faire c'est dans le script load spécifique scène on va créer une fonction start on peut même faire une awake carrément et on va dire que fade system va être égal à gameobject point find object with tag et on va mettre le tag donc fade system et c'est un animator donc je ne peux pas mettre l'objet il faut que je fasse un point get component animator et je sauvegarde ça je vais retourner sur Unity on va très très rapidement tester ça ça vous sera plutôt utile si vous voulez créer d'autres niveaux en fait après cette vidéo à la fin de cette vidéo vous allez pouvoir créer déjà autant de niveaux que vous voulez donc autant que tout soit bien corrigé et que tout fonctionne bien tout de suite le fade system qu'on a ici sur la porte je vais juste l'enlever pour tester et normalement en appuyant sur play automatiquement le fade system devrait être récupéré et c'est effectivement le cas il a directement trouvé le fade system dans mon canvas donc ça fonctionne nickel la vidéo est un petit peu longue mais le concept est quand même assez intéressant et il vous sera je pense très utile pour la suite de votre jeu maintenant que vous avez toutes les clés en main vous pouvez créer plein de niveaux différents avec plein de design différents plein d'ennemis différents surtout n'hésitez pas à travailler de votre côté sur cette série n'attendez pas forcément à chaque fois la sortie de l'épisode suivant pour reprendre le projet en main vraiment prenez le temps créez différents niveaux essayez d'ajouter vous-même des petits objets je pense qu'un exercice intéressant serait d'ajouter un autre item qu'on peut ramasser et qui va par exemple rendre de la vie à notre joueur je pense qu'avec tout ce que vous avez appris et tout ce que je vous ai montré depuis le début de la série vous devriez être en mesure de créer un système comme ça surtout n'hésitez pas il faut vraiment que ça vienne de vous si vous voulez améliorer ce petit projet de votre côté et de toute façon c'est un système que je pense on ajoutera plus tard ce qui vous permettra un petit peu de vous corriger éventuellement et d'améliorer votre système en attendant je remercie chaleureusement les tipeurs du mois dernier et tout particulièrement Tenno, Spyprog, Dylan et Sportback pour leur soutien je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la série 2D salut